Salut, bienvenue au Café Society avec, comme invité, le grand, le beau, le fort, c'est pas mal, tu vas voir. Philippe Lelouch, salut Philippe. Comment ça va ? Ça va bien Philippe, je te présente la belle Anne. Bonjour Anne. Pour l'instant, moi je vais faire la promo, je l'ai vue la pièce, elle s'intitule Le Temps qui Reste. C'est au Théâtre de la Madeleine à Paris, alors si vous êtes en province, vous venez au Théâtre de la Madeleine, quoi qu'il en soit, il ira vous voir aussi en province. Donc à partir du mois de février, jusqu'à cet été. Mais pour l'instant, vous venez à Paris, donc c'est simple, l'idée repose entre autres sur la métier, et évidemment le temps qui passe, Philippe. Bah oui, c'est ça, de toute façon le temps qui passe, c'est une obsession chez moi un peu. Donc c'est un truc qui revient de manière assez récurrente, et c'est l'occasion toujours d'en rire, parce que de toute façon je ne sais faire rire qu'avec les choses qui m'emmerdent ou qui me font peur. Voilà, donc c'est une très bonne thérapie. Donc là, en l'occurrence, c'est une pièce de quinquagénaire, jeune quinquagénaire, mais quinquagénaire quand même. Et il y a la fameuse crise de la cinquantaine qu'on appelait avant, je crois, dans les générations qui nous précèdent la crise de la quarantaine. Et comme tout s'est décalé, puisqu'on devient un peu plus adulte plus tard, et bien voilà, la crise des quadras, c'est maintenant à 50 qu'on l'a, en général, c'est l'heure du premier bilan. Et donc c'est l'occasion pour moi de parler de ça et de faire rire avec, enfin j'espère. Et quel était le fameux déclic ? À un moment, tu te réveilles peut-être, ou tu t'endors en disant, tiens, je vais écrire sur ce sujet-là. Je me regarde dans la glace et je me dis, tiens, j'avais déclic. C'est moins poétique que ça, à l'été 2016, j'ai un copain qui un soir m'a fait cette réflexion atroce, parce qu'on était très bien, on était dans le sud en moto, on était toute une bande à bien rigoler. Et il m'a dit, qu'est-ce que c'est bien l'été, toute l'année on attend le mois d'août, je lui dis, c'est vrai. Et là, il nous est venu une pensée atroce, c'est combien de mois d'août il nous reste ? En disant, toute l'année on les attend, mais il n'y a qu'un mois d'août par an, donc combien il en reste ? Et à partir de là, ça y est, là pour moi c'est déclenchant, c'est-à-dire que la réflexion m'a tellement amusé et angoissé en même temps, que je me suis dit, voilà, je crois que je tiens la pièce, c'est de se dire, le temps présent est magique, parce que c'est ça la réalité, tout ce qu'on vit, chaque minute supplémentaire d'existence est un cadeau, c'est ce que je pense. Donc il faut exploiter le temps qui nous reste, quel qu'il soit, le mieux possible. C'est-à-dire que ceux qui ne considèrent pas la vie comme un cadeau et comme une fête, il faut absolument se conditionner à ça, me semble-t-il, parce que c'est la seule bonne raison de vivre. La vie est une fête, alors on ne peut pas non plus raconter toute la pièce, il faut aller la découvrir, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements et on rit beaucoup et on sent également que vous sur scène, vous tous, vous rigolez beaucoup et que vous passez un bon moment, on le sent et on le voit. Bah ouais, d'abord là parce qu'on est au tout début, donc évidemment on la découvre encore tous les soirs la pièce, mais au-delà de ça on est très très content de se retrouver et puis on s'amuse, c'est-à-dire qu'on va, voilà, on s'amuse, je ne peux pas dire autre chose. Justement, quel portrait fais-tu de l'ami tué, Philippe ? Ouh là là, ce n'est pas à moi qu'il faudrait poser cette question, mais en tout cas, je crois... C'est à toi que tu la poses. Oui, mais je ne sais pas à quel ami je suis, probablement un peu fédérateur, parfois même un peu trop. Protecteur ? Oui, terriblement, oui. Oui, oui, et puis surtout fidèle, il faut bien l'être quelque part, donc en amitié je le suis en tout cas. J'ai encore mes copains d'enfance et puis j'en ai de nouveau bien sûr avec les années. Et puis oui, je crois que voilà, je suis fidèle et attentif à mes amis parce que ça me paraît essentiel les amis dans la vie. Fidèle à l'amitié, effectivement, question aussi incontournable, ça évoque quoi le temps qui passe ? Ça m'évoque quoi ? Ça dépend, si mon humeur est nostalgique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je te dirais que c'est terrible parce que ça fait des années que je n'ai pas vu mon père parce que je l'ai perdu il y a 8 ans maintenant, que j'adorerais entendre sa voix à nouveau, que je ne retrouverais pas l'enfance, c'est-à-dire que j'adorerais revivre une journée à ce que mes parents nous engueulent avec mon frère pour qu'on passe à table. Voilà, ça c'est le côté nostalgique. Et puis le côté optimiste, c'est vraisemblablement de se dire qu'on est devenu peut-être l'homme qu'on avait envie de devenir, mais on est encore loin de la tâche finale, c'est-à-dire que c'est très compliqué de devenir l'homme qu'on s'imagine être. Mais en tout cas, que la vie est formidable, m'a appris plein de choses dans la douleur et comme dans les réussites, et qu'il faut que le temps passe. De toute façon, c'est une évidence absolue, mais il y a du bon. Voilà, il y a du bon dans le temps qui passe. Et la cinquantaine, le cap, le fameux cap de la cinquantaine, tu l'as vécu comment ? Mal. Ah bon ? Oui, mais moi je vis toute la dizaine mal. Quand j'ai eu 10 ans, ça m'a fait chier, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Décidément. Et 500 ans alors, ça sera le pire. Donc 50. Oui, mal et bien. Alors mal pourquoi ? Alors mal, parce qu'on se dit merde, voilà, ça y est, c'est derrière la jeunesse, la vraie, celle qu'on imagine. Physiquement, on est exactement pareil qu'à 40 ou à 30, j'imagine, peut-être un peu moins résistant au tennis, mais enfin, comme je le fais dire à Christian dans la pièce, à 50 ans, si on n'a pas accompli un certain nombre d'objectifs, on commence à se dire qu'il est un peu tard. C'est ça. On a encore des marches arrières possibles ou des changements de cap, etc. Bon, professionnellement, j'entends. À 50 ans, normalement, on doit commencer à... Alors ça, ça fait partie du bon truc, c'est qu'à 50 ans, on sait où on en est. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, etc. Et on sait à peu près ce qu'on veut. Ah non, on sait ce qu'on ne veut plus. On sait ce qu'on ne veut plus. Donc aujourd'hui, tu ne veux plus quoi ? Ben, des emmerdements, globalement. Du style ? Ben, du style, voilà, on arrête de s'emmerder avec des gens avec qui on fait des... Je crois que c'est l'heure du non-compromis, en réalité. C'est-à-dire qu'on est plus capable de dire à des gens, je ne vais pas le faire parce que ça m'emmerde. Et qu'il y a plein d'autres trucs, avant qu'on ne s'autorise pas. On ne s'autorise plus de choses parce que probablement qu'on est plus en place. Aujourd'hui, Philippe, en amour, tu attends quoi ? Bon, ce qu'on attend tous. C'est-à-dire ? C'est-à-dire d'avoir le cœur qui bat, d'avoir... Je pense qu'on ne peut pas être plus vivant que quand on est amoureux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de magique, il n'y a rien, rien qui ne vaut ça. Rien. Pas une émotion, pas une richesse, il n'y a rien. C'est ça, ça fait partie des plus belles choses de la vie. Il n'y a finalement d'intéressant dans la vie que l'amour. Le reste, c'est très accessoire. La santé, bien sûr, parce que sans santé, c'est quand même compliqué d'être amoureux. Mais évidemment que l'amour, c'est le sentiment qui fait qu'on est ce qu'on est, tous autant que nous sommes. C'est un moteur pour la création, c'est un moteur pour l'élan, c'est un moteur pour tout. L'amour est le plus grand moteur de la vie. Sans amour, on rentre dans des poncifs, mais il n'y a rien qui vaut ça. Rien. En termes d'émotion, d'adrénaline. D'ailleurs, c'est très étonnant, je vois souvent ça, un couple de gens qui s'aiment, quand ils passent dans la rue, tout le monde s'arrête et leur dit des mots gentils. Il y a une espèce d'énergie que ça dégage, l'amour, qui fait que tout d'un coup, on a l'impression, ces fameuses chansons où le ciel est bleu, les oiseaux chantent, etc. Ben oui, c'est ça le sentiment amoureux. Donc ça, faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible, c'est la seule mission humaine qui m'intéresse. Quelques mots sur la nouvelle saison de Clem, sur TF1. Donc le tournage s'est-il bien passé, puisqu'évidemment, il s'est terminé récemment. Ben ouais, c'est même pas encore tout à fait fini, là, au moment où je te parle. Mais oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir, Clem. C'est un truc, c'est un rendez-vous avec les Français, j'allais dire, presque. C'est un truc très marrant. Il y a un type un jour qui m'a envoyé un tweet très mignon, qui m'a dit « Je suis obligé de bien vous aimer, parce que le mardi soir, j'ai le droit de jouer à l'ordinateur, parce que ma femme et ma fille regardent Clem. Et le mercredi, j'ai le droit de regarder Top Gear, parce que vous y êtes. » Voilà, donc c'est vachement mignon. Donc moi, j'ai un rapport avec les mamans et les jeunes filles, qui est vachement mignon, grâce à Clem. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de côté d'ailleurs assez étrange, parce qu'il y a des petites filles, des jeunes filles qui m'envoient sur Twitter « Qu'est-ce que j'aimerais voir un beau-père comme vous, etc. ? » Comme si j'étais le rôle que je joue dans la vie. Donc souvent, je leur réponds « Vous seriez déçus. » Et est-ce que c'est la dernière saison de Clem ? Alors ça, on ne sait jamais. C'est toujours… En tout cas, ça pourrait s'arrêter. Peut-être scénaristiquement un peu plus que les années précédentes. Mais de toute façon, ça, ça a toujours été… Et pourquoi ? Non, mais parce qu'il y a une boucle de bouclé là un peu dans la série, mais comme ils essayent de le faire à chaque fois. Mais en tout cas, c'est toujours ce que les producteurs nous ont dit. C'est de savoir, on se dit toujours, c'est peut-être la dernière année. Rien n'est immuable. Et heureusement. C'est vrai. Et tu as eu des déclarations d'amour depuis que tu joues dans Clem ? Oui, mais ça, on en a toujours. Quand on joue la comédie, de manière générale, il y a toujours quelqu'un à qui il s'appelait. Heureusement. Ou une déclaration un peu insolite. Non, il y a un jour… Ce n'est pas une déclaration d'amour. Il y a un jour où je ne sais pas comment cette jeune fille s'était démerdée, mais elle avait trouvé mon numéro de téléphone. Elle m'a dit « Il n'y a que vous avec qui j'ai envie de parler. » Elle me laisse un message, elle me dit « Si vous ne me répondez pas, je vais me tuer. » Et là, se pose une vraie problématique, c'est de se dire « Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Est-ce que je fais de la non-assistance en personne en danger, sous prétexte qu'on vient me déranger dans ma vie privée, ou je prends le risque, et je sais ce que ça peut engendrer, de lui téléphoner ? » Ce que j'ai fait, je crois que j'ai bien fait. Et donc, elle me disait « Ma vie n'a pas de sens, je n'ai pas de perte, tatatata, etc. » Et elle me dit « Je vous en supplie, moi c'est Clem… » Il y a vraiment une jeune fille qui avait 16 ans, complètement en détresse. Donc, j'avais été boire un café avec elle, lui parler, en lui disant que je n'étais pas ce qu'elle voyait dans la série télévisée, et qu'elle avait tout le temps du monde pour vivre sa vie. Enfin, j'ai essayé de trouver les mots, puisque la psychologie n'a pas mon faire de l'an, c'est toujours un peu délicat. Et cette jeune fille, donc ça c'est il y a 2-3 ans, et cette jeune fille est venue me voir au théâtre il n'y a pas si longtemps, me disant « Merci beaucoup, je suis guéri, tout va bien, etc. » Donc voilà, ce jour-là, je me suis dit que j'avais bien fait. C'est une belle histoire, c'est tragique. Mais c'est toujours très dangereux, parce qu'on se dit « Voilà, il ne faut pas rentrer dans la vie des gens. » Il y a une série dans laquelle tu aurais aimé jouer, autre que quelqu'un ? Oui, mais ce n'est pas français. Laquelle ? J'aurais adoré jouer dans Breaking Bad. Et quel personnage ? Le principal, évidemment. Justement, c'est presque ma question. Quelle est la différence entre une série française et une série français ? D'abord, il y avait autrefois ce qui disparaît. Le budget ? Oui, mais pas tant le budget. C'était surtout des acteurs de cinéma qui n'osaient pas aller à la télévision, parce qu'il y avait un espèce de truc comme ça. Il y avait les acteurs... Moi, il y a 15 ans, il y avait les acteurs de télé, les comédiens de théâtre et les acteurs de cinéma. Aujourd'hui, heureusement, tout ça se mélange. Pas forcément dans le bon sens. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément les gens de théâtre ou de téléfilm qui arrivent au cinéma, mais plutôt les gens de cinéma qui descendent. Descendant étant un titre qui descendent dans les divers domaines d'activité. Je crois que tout ça est en train d'évoluer, comme c'est le cas aux États-Unis. On ne se pose plus la question de l'image. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne me la suis jamais vraiment posée. Il n'y a rien qui m'emmerde plus que ça. Je ne suis pas mannequin, je suis artiste. Donc, on fait ce qui nous paraît bien de faire. Et en toute objectivité, s'il y avait un reproche à faire aux séries françaises, ce serait lequel ? En toute objectivité. D'abord, je serais bien mal à l'aise pour reprocher des choses. Il y a des choses qui ne nous font pas rêver d'aller jouer. Je ne rêve pas d'aller jouer, je ne sais pas, dans Plus belle la vie, par exemple. Et en même temps, c'est tout à fait stupide de dire ça parce que ça fait énormément d'audience. Effectivement. Donc, le snobisme commence où et s'arrête où ? Je refuse définitivement d'être snob. Je trouve ça stupide, idiot. Mais pourtant, dans Plus belle la vie, Philippe Lelouch, c'est normal. Non, mais bien sûr, parce que j'ai... Mais non, mais ce n'est pas l'actualité qu'il faut. D'abord, oui, c'est d'abord... On ne l'a pas proposé. On ne l'a pas proposé. Et puis, j'ai surtout, oui, effectivement, d'autres objectifs. Mais je trouverais ça stupide de dénigrer sous prétexte que ça ne correspond pas à ce qu'on imagine être. Évidemment qu'on préfère aller tourner avec Scorsese qu'aller tourner dans Plus belle la vie. Le mec, il dit le contraire. Ça, c'est sûr. Là, c'est du foutage de gueule. Maintenant, il n'y a pas... Vous savez, c'est la phrase de Terzièf sur le théâtre. Le théâtre, ce n'est pas ceci et cela. C'est ceci et cela. Voilà. C'est exactement la même chose. Notre métier, quand on est de la roulotte, c'est-à-dire que jouer la comédie, c'est jouer la comédie là où on vous demande et là où vous avez envie d'aller, surtout. C'est surtout... Moi, je ne connais pas de maçon qui ne fait que des murs en briques d'or. Il va faire des belles maisons, puis il va faire des maisons un peu moins belles. Mais en tout cas, il va les faire avec le même goût et le même professionnalisme. Je crois que notre métier, c'est ça. Un mot sur ton frère, Gilles, puisque, évidemment, c'est incontournable. Les deux frères, c'est une vraie, vraie histoire, évidemment, fraternelle. Même une belle amitié, c'est à la fois quoi ? C'est ton meilleur ami, c'est ton copain, c'est... C'est mon petit frère. C'est ton petit frère, mais... C'est à la fois tout ça. Qu'est-ce qu'il représente ? Il représente une immense fierté. Moi, je suis très fier de mon frère. Tout ce qu'il fait et ce qu'il a voulu faire toujours. Je trouve que c'est un immense acteur. C'est très difficile de... Vous avez des envies de jouer ensemble au cinéma, par exemple, au théâtre ? Oui, bien sûr. C'est prévu ? Non, ça ne l'est pas. Et pourquoi ? C'est très compliqué. Non, non, non. On adorait, mais c'est difficile aujourd'hui de jouer autre chose que des frères. Donc, il faudrait donc... C'est sûr. Voilà. Donc, il faudrait le film, le réalisateur d'abord quand on est en vie, et puis le film qui suppose qu'on soit deux frères et qu'il y ait une histoire originale autour de ça. Donc, ce n'est pas si simple. Mais évidemment qu'on en a envie, évidemment. Et il n'y a pas d'idée de compétition ? Les gens se posent souvent la question, il y a l'un, il y a l'autre. Je suis toujours surpris qu'on puisse imaginer ça. C'est-à-dire que ça en dit long sur ce... Je parle évidemment pas pour toi, mais j'ai bien compris que tu te faisais le reflet d'un questionnement qui pourrait être normal, mais c'est quand même inquiétant. Comment peut-on imaginer que deux frères se tirent la bourre ? Il y a un truc qui est... C'est le même métier. Bah oui, et ? Bah t'es très populaire, il est très populaire, mais dans des registres qui vont être différents. Oui, mais pour les gens. Bah non, je crois pas, non je pense pas, vraiment, alors jamais quoi. Au contraire, on est très content de ce qui arrive à l'un et à l'autre. Non, je crois pas, non vraiment, ça m'était tout à fait étranger quoi. Sans filtre, avec le filtre, on termine justement ce joli entretien. Alors le principe, c'est très simple, tu veux pas répondre, tu dis filtre. Question d'Anne. Justement, vous faites pas mal de déclarations, je me souviens par exemple dans TPMP, d'ailleurs si t'as un rôle, ça m'intéresse aussi, t'avais dit par exemple à Enora Malagré et Camille Combal, je vous ferais jouer dans une de mes pièces. Ouais. C'en est où du coup ? Bah c'est pas fait, parce qu'ils pouvaient pas, ils avaient un emploi du temps qui le permettaient pas, ni l'un ni l'autre. Mais tu l'auras proposé ? Ouais, je l'aurai proposé en direct à la télévision. Allez-y Philippe. Je voudrais proposer à Camille Combal et à Enora Malagré, parce qu'ils voulaient jouer au théâtre. C'est énorme. C'est énorme. À partir du mois de septembre. Oui, je peux aussi s'il te plaît, papa ? Non, non, c'est énorme. C'est énorme. C'était une pièce qui ne s'est pas montée, qu'on n'a pas montée, mais qui était une pièce de trentenaire dans laquelle ils s'inscrivaient. Alors les deux ont très envie de faire ça, mais ils ont un emploi du temps qui leur permet pas de le faire. Donc il n'y a pas du tout. Et Enora, tu l'auras aujourd'hui ? Ben oui, mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Mais il n'y a pas eu un manquement de paroles ni d'un côté ni de l'autre. C'est juste une impossibilité d'emploi du temps. Et qu'est-ce que tu penses de la prestation formidable ? Ah non, mais c'est mon amour. Non, par contre, si je peux choper 1,06 dans ma vie, ce sera celui-là de Oggy Sid Galiana qui fait « Danse avec les stars ». De sa prestation, est-ce que tu regardes ? Non, je ne regarde pas « Danse avec les stars ». Tu sais, je suis au théâtre. J'ai un bon argument. Et pour tout te dire, même si je n'étais pas au théâtre, je ne suis pas convaincu que cette émission, c'est à moi que ça s'adresse. Donc je ne regarde pas. Maintenant, je ne peux vous dire que du bien du comédien qui est un type très bien. Ils t'ont proposé « Danse avec les stars », non ? Jamais ? Non, ils ont bien fait. On va terminer avec, évidemment, comme il se doit, dédicacer le mug. Ah oui, bien sûr, pour télé-loisir. Absolument. C'est pour télé-loisir. C'est télé-loisir. Et donc, évidemment, ce n'est pas pour Anne, voilà. Pour télé-loisir. Et on en profite pour vous donner deux nouveaux rendez-vous. On en a parlé en tout début, évidemment, de cette interview, de cette pièce qui s'intitule « Le temps qui reste » et c'est au théâtre de la Madeleine. Voilà, c'était depuis le 3 octobre et ça va jusqu'au... Ah ben, jusqu'au 20 janvier, je crois. 20 janvier, au théâtre de la Madeleine et ensuite, à partir de février, et ce, jusqu'à cet été, on tourne à travers toute la France. Vous portez bien, vous êtes heureux. Philippe, tu es heureux. Anne, tout à fait heureux. C'est l'essentiel. Et on vous embrasse très fort. Bye. Merci, à bientôt. En tout cas, j'ai adoré le moment où Philippe, il a parlé, tu sais, du passage à la cinquantaine, ce gain de maturité, tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Ça doit toucher, toi, du coup, Lolo, parce que c'est bientôt pour toi les 50 ans. Moi, 50 ans ? Oui, tu veux dire, 25 et 25 par jambe, ça fait 50 ans. Toi, tu as raison. Allez, salut. Bien sûr. J'ai dit encore une connerie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada